ok déjà premier épisode déjà une énigme compliquée à comprendre surtout c'est ma compréhension de l'énigme depuis le début du jeu à part pour le cas les autres trucs il m'a fallu du temps pour comprendre le schmilblick là je n'arrive même pas à comprendre le schmilblick de savoir ce qui est sûr à 200% c'est que les deux les deux saloperies de balance ont ce même défaut de l'affichage en bas à gauche ça je l'ai clairement compris il n'y a pas de problème ce que je ne comprends pas c'est la partie c'est la deuxième partie de l'énigme à savoir le poids du sucre pesé apparaît un gramme plus élevé est-ce que le gramme plus élevé c'est son défaut à cette balance ou est-ce que c'est parce qu'il a le défaut d'affichage il affiche un gramme en plus dans cette situation là que prévu ce qui fait que pour moi celle de droite me pose énormément de problèmes si c'est le cas puisque puisqu'il fait apparaître un gramme en moins et qu'on voit apparaître neuf ça veut dire qu'elle aurait mis 10 grammes ce qui est impossible on ne peut pas mettre plus de 9 grammes dans ces balances c'est pour ça que la solution de 18 pour moi c'était peu probable que j'ai testé et que ça ne marchait pas par contre si effectivement c'était expliqué dans le sens où ils ont ce deuxième défaut chacun dans leur coin là il y a plusieurs solutions possibles et je les ai essayés ça ne marche pas donc ça veut dire qu'il y a encore autre chose que je ne comprends pas parce que c'est pas mal expliqué c'est juste que je le comprends mal je sais qu'il ne fallait pas additionner les deux le poids total dans la première solution ça ne peut être que 8 d'un côté et 10 de l'autre 10 plus 8, 18 dans l'autre situation c'est à cause de la balance de gauche puisque celle de droite 16, 17, 18 18 c'est le maximum qu'on peut mettre on ne peut pas mettre plus que 18 si la solution c'est 19 je vais déjà péter un plomb dès le premier épisode ça ne peut pas être 19 ou alors il y a une façon non ça afficherait un E E pour erreur ou le 8 qui veut dire t'as mis beaucoup trop de poids madame on sent que je ne ferais pas de pâtisserie avec des balances aussi buggées que cela c'est très bien donc là j'ai déjà fait des erreurs mais ma pâtisserie elle est dégueulasse la pâtisserie ne tolère aucune erreur de dosage comparé à d'autres types de cuisine classique où on peut se tromper d'avoir mis 203 grammes de beurre à la place de 200 grammes c'est pas très grave mais avoir mis beaucoup trop de sucre d'un gramme près dans la pâtisserie et ça caramélise moins enfin voilà c'est des petits détails c'est vraiment la précision la plus minutieuse de la pâtisserie la seule chose que je sais dans la cuisine là-dessus mais bon ça c'est un rien à foutre donc on a deux balances buggées ça c'est bon le chiffre aussi il semblait par exemple être un 5 bah oui parce que sur le 6 il y a la petite barre en moins qui est en moins mais le problème c'est que du coup on va apparaître un 5 sauf que dans cette situation entre l'affichage dégueulasse des balances et le côté un gramme plus élevé et l'autre un gramme moins élevé qu'il ne l'est en réalité il apparaît un gramme plus élevé qu'il ne l'est en réalité sur la balance du coup 9, 8 ça ferait 7 ou 8 je suis désolé hein 7 ou 8 on ne peut pas enlever les non, 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 non on veut finir cette énigme le chiffre aussi semblait par exemple être 5 que du sucre apparaît il apparaît un gramme plus élevé et au bout du total des trucs tu sais faire une addition ouais ça va 18 et demi sur 20 mon baccalauréat en mathématiques je pense que les additions ça devrait me connaître j'ai quand même hésité sur le 7 plus 9 mais essayez de résoudre quelques énigmes à la suite et essayez de faire cette addition pendant que vous êtes en train de réfléchir à la logique de cette énigme vous comprenez pourquoi j'ai eu du temps pour faire l'addition moi je vais apparaître 2 9 j'espère que c'est ça que c'est pas de balance éteinte même ça dès le début d'énigme il me dit c'est des 9 qui sont affichés ou est-ce que il fallait m'afficher d'autres chiffres je comprends pas trop je comprends pas c'est des énigmes où tu dois taper une solution comme ça je vais tous les planter 1 g moins élevé qui est en réalité sur la balance de droite comment on peut se retrouver à 15 par exemple ça ferait 7 plus 8 mais il faudrait que les deux affichent un truc en moins 1 g plus élevé alors ce qui est drôle c'est que pour ceux qui ont confondu mais qui ont inversé ils peuvent trouver la solution quand même 9 g quel est le nombre elle ne les a pas allumés on ne sait pas il apparaît il apparaît 1 g plus élevé putain j'arrive toujours pas à comprendre c'est très perturbant comment c'est expliqué mais ils auraient marqué dans les nids il y a un autre défaut sur chaque balance pour l'un d'entre eux il apparaît toujours 1 g plus élevé et l'autre 1 g moins élevé là ils ont fait beaucoup trop d'économies de place pour que ça devienne incompréhensible c'est ça qui est intéressant avec ce genre d'énigme c'est que si vous les racontez mal en fonction des personnes je ne critique pas que l'énigme est mal racontée je dis juste que il y a différentes manières de comprendre l'énigme on continue toujours à me demander si c'est un autre défaut de chaque balance le fait que ça s'affiche un en plus ou un en moins est-ce qu'ils ont juste un défaut l'affichage à gauche et du coup en fonction de ce qu'est affiché ben non je l'ai dit la solution serait 18 et c'est pas ça on peut pas mettre 10 grammes à droite encore une fois ça me perturbe ça aussi donc c'est bien le fait qu'ils ont un autre problème il y en a un qui affichera toujours un gramme en trop et l'autre un gramme en moins c'est ce que je me dis là avec un affichage un gramme en trop on peut avoir la situation où on se retrouve à 9 ou à 8 des deux côtés donc si là il affiche un 9 et qu'il envoie un truc en plus ça veut dire que c'est censé être 8 grammes et si c'est 8 il est censé afficher 7 donc là j'ai toujours 7 ou 8 et de l'autre côté s'il a le bug d'être toujours inférieur ça veut dire qu'on peut pas mettre 9 grammes sinon ça aurait mis un fatal erreur ça aurait mis un E le fameux E du attention t'es en excès on va afficher 9 des deux côtés pas de problème j'ai pas envie de tenter 19 sans que j'ai compris la logique et j'ai pas envie de mettre 15 tant que j'ai pas compris aussi la logique est-ce qu'on peut avoir la situation 8 plus 7 si c'est le cas on peut tenter 15 si c'est pas le cas donc 7 on peut le mettre ici de l'autre côté est-ce qu'on peut mettre 8 8 et il affiche 1 en plus non mais 8 plus 7 ça peut si on met 8 il se sera affiché 7 plutôt non on peut mettre le attendez non mais 9 plus 7 ça fait 16 ça je l'ai tenté non non c'est 15 donc il faut un 8 plus 7 8 plus 7 ça doit être les deux poids que je dois avoir maintenant dans la situation 7 ici on peut le mettre est-ce qu'on peut mettre 8 ici pour il y a un gramme en moins il met un gramme en moins il met un gramme en moins et que je mets 7 grammes il est censé afficher un 6 sauf que le 6 on voit bien qu'il y a la barre on voit à droite qui est prise donc c'est pas possible on est obligé d'avoir un 8 donc le 8 il doit être là 8 pour qu'il affiche 9 non on est obligé de mettre 9 pardon on est obligé de mettre un 9 ici c'est obligé qu'on est obligé de mettre 9 grammes ici pour ma logique c'est 9 grammes ou crève tu peux pas mettre moins 9 pour qu'il affiche 8 avec le bug il affiche 9 donc en fait il récupère c'est le poids exact par contre si on aurait mis 8 grammes il aurait affiché 7 et là c'est plus le poids exact donc techniquement ici on peut mettre que 9 et ici comme j'ai dit on peut mettre soit 8 soit 7 d'où les solutions 17 et 16 on peut pas mettre moins on peut pas mettre 6 donc ça aurait affiché 7 et 7 ça s'affiche correctement 6 ça s'affiche pas correctement il manque le truc mais il y a la barre en trop là le 5 même problème le 4 c'est les 2 en haut et en bas le 3 c'est celui en haut à gauche qui pose problème le 2 même problème avec celui en bas à droite 5 2 ouais et le 1 on en parle pas donc là c'est non j'ai que 16 17 ou 18 comme solution on peut pas avoir 19 19 ça serait mettre 10 grammes sur l'un des deux alors qu'on peut afficher que 2 à 9 ça serait vraiment con de mettre par exemple 9 grammes là et en mettre 10 de l'autre j'ai quand même tenté j'ai l'impression que je me fais couiller là dessus mais ça peut pas être ça j'ai rien à perdre mais bon c'est moche de pas accepter cette réponse et de la tenter quand même merci je vais avoir tout fait seuls certains chiffres peuvent être affectés par ce problème 8 et 9 je l'ai dit à moins que je suis débile je vois 2 9 je suis désolé mais je vois que des 9 on peut pas mettre plus de 18 bon maintenant la seule réponse plausible ça serait 15 pourquoi 15 c'est là la question pourquoi 15 j'ai expliqué qu'à droite ça peut être que 9 on peut pas mettre 8 bon explique moi je vais tenter un coup de pute mais c'est pas possible qu'il m'a fait ça non je peux pas l'admettre si c'est ça je te défonce la gueule le jeu j'ai dit que je ne peux pas me permettre qu'ils aient dit est-ce que vous voyez du sucre sur les balances je te défonce si c'est le cas je le tente mais vraiment c'est coup de pute merci on pouvait les avoir tous essayé les réponses j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur on a deux huit et de côté on a 9 à gauche et 7 de haut ça ferait 16 mais je l'ai déjà tenté 16 tenté de 15 à 19 et le 0 unui on a 5 à 6 c'est parti c'est parti c'est parti d'où ? c'est parti pour ça ... 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 la sauvegarde. Ok, c'est bon pour moi. On a fini. Pour aujourd'hui, en tout cas, désolé d'avoir été si lent et que cette énigme ait pris beaucoup de temps. Mais du coup, dernier point à regarder au niveau des énigmes. J'ai bien trouvé que l'énigme 7 et pas l'énigme 6. Il va falloir que je le retrouve. Oui, il n'y a bien rien d'affiché. Il fallait imaginer les chiffres. C'est vrai que je pensais. Enfin, voilà, mauvaise foi. Putain, il y a encore 4 trucs à découvrir. Le tuto, il n'est pas fini. Ok, bon, j'ai toujours mes pièces SOS. Je l'ai fait un peu au pipomètre. Donc, il y a au moins une énigme qui m'a posé des problèmes parce que je ne l'ai pas compris. Ça arrive. Mais il va y en avoir plein d'autres des énigmes auxquelles je vais pouvoir me rattraper et d'autres énigmes où je vais avoir l'air encore plus débile. Mais bon, ça sert à ça, les énigmes. Les énigmes, ça permet de tourner les mélanges. C'est un peu tout. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Désolé, j'ai mis trop de temps. Encore une fois. On se retrouve techniquement mercredi pour notre séance Amis ou Ennemis sur Among Us. On se retrouve jeudi pour notre séance Les Mésaventures d'un Chialeur avec Death of Angel comme coach. Toujours aussi énervé et très rancunier en ce moment. Avec ce qui s'est passé samedi sur le live Mario Maker 2 de la semaine dernière. Il va falloir suivre tous mes lives pour comprendre les aventures et les mésaventures. Par exemple, rien que le Big Ben, si vous n'avez pas compris. Regardez Among Us, vous comprendrez pourquoi je fais la comparaison avec un autre Big Ben. Ensuite, on se retrouve vendredi pour notre séance Yu-Gi-Oh. Je ne sais pas s'il va y avoir Utopia Live. En ce moment, ça ne marche pas très bien. À cause probablement de Yu-Gi-Oh Omega, c'est ce qu'on pense. Mais on verra plus tard. On se retrouve samedi pour notre séance hebdomadaire sur Super Mario Maker 2. Et on se retrouve lundi prochain pour la suite de cette magnifique aventure de 4iel et la conspiration des millionnaires. Sur ce, moi, je vous dis bonne et plus-plus. Je vous sais, Jean.